Stuc à la chaude Isita Delacte Petite quantité de stuc du cube et l'avons mélangé grossièrement avec un pigment en poudre. On applique une première couche en base sur un fond plat, de préférence absorbant et minéral. Dans ce cas, pour cet exemple, nous utilisons un carreau de céramique. Nous appliquons cette première couche dans toutes les directions, couvrant toute la surface et laissons sécher. Dans ce premier calque, les détails n'ont pas d'importance, il vous suffit de couvrir uniformément tout l'arrière-plan pour créer un calque de base. Je vais lire le texte que vous écrirez ici. Une fois la première couche sèche, nous appliquons une deuxième couche dans toutes les directions pour égaliser la surface et obtenir une surface parfaitement plane. Les couches sèches peuvent également être poncées sans problème, cela dépend de la finesse et de l'effet à obtenir. La polyvalence de ce stuc est infinie. L'important est de travailler sur au moins deux calques de fond. Nous laissons également sécher cette seconde couche. Le séchage entre les couches prend généralement entre 20 et 40 minutes selon les conditions environnementales. Maintenant, nous appliquons une troisième couche dans laquelle nous allons créer l'effet souhaité. On ne laisse sécher cette couche que quelques minutes et on la lisse un peu avec le bord de la truelle à stuc sans trop appuyer, avant de continuer à appliquer l'effet désiré. Les effets de finition sont appliqués mouillés sur mouillés. Dans ce cas, nous appliquons du stuc non coloré avec une éponge et un pinceau pour créer un effet marbré. Dans cette phase, nous pouvons créer librement les effets auxquels nous pouvons penser, ou même ajouter plusieurs couleurs ou effets différents. Lorsque nous avons fini de créer l'effet désiré, nous pouvons commencer le lissage. Afin de ne pas créer trop de relief, ne laissez pas passer trop de temps avant de lisser le motif. Lors du lissage, n'appliquez pas trop de pression et ne passez pas trop de fois sur la même zone. Si nous sommes satisfaits de l'effet, nous pouvons maintenant laisser le stuc sécher complètement pour appliquer une cire. Dans ce cas, nous appliquons une première couche de la cire spécialisite à délacte avec des mouvements circulaires et laissons sécher. Ensuite, nous enlevons la couche sèche avec un chiffon doux et appliquons une deuxième couche de cire. Lorsque cette couche est sèche, on peut commencer à enlever le produit sec et polir jusqu'à obtenir la brillance désirée. Le résultat est une surface faite pour durer, ultra résistante aux chocs, aux rayures et aux intempéries. Il est toujours conseillé de former la technique à utiliser sur de petites surfaces, comme nous l'avons fait dans cette vidéo. Et bien, maintenant, plus rien ne peut arrêter votre créativité. Merci. 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 Merci.